S'il y a bien un documentaire animalier qui a marqué mon enfance, c'est la marche de l'empereur. Voir ces magnifiques animaux vivre en Antarctique dans un environnement si froid et inhospitalier, ça a clairement marqué ma jeunesse. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé quelle est la nationalité de ces manchots ? Ils sont américains, français, norvégiens, chinois ? Bon, j'avoue que c'est une question que seuls les passionnés géopolitiques se posent. Donc bienvenue dans la géozone, aujourd'hui on va découvrir à qui appartient le continent antarctique. Déjà, l'Antarctique se trouve au pôle sud de notre belle planète et possède une superficie de 14 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand que l'Europe pour vous dire, dont seulement 2 petits pourcents ne sont pas recouverts d'une épaisse couche de glace. Les conditions climatiques très rudes et la calotte glaciaire à perte de vue rendent le continent très inhospitalier et pourtant on y retrouve de la vie, avec les fameux manchots, mais aussi des phoques, des éléphants de mer, des cachalots, des oiseaux, mais surtout pas d'ours, pas de narval, pas de pingouin qu'on retrouve surtout dans l'hémisphère nord. Mais on retrouve aussi en Antarctique des richesses naturelles, comme du pétrole, du gaz ou des minerais. De quoi donner l'envie à pas mal de monde d'y installer une petite mine ou une petite plateforme pétrolière. Et pour une fois, on va commencer en répondant directement au titre de la vidéo. L'Antarctique appartient théoriquement à personne. En effet, depuis le traité sur l'Antarctique signé en 1959 par 12 pays, Argentine, Afrique du Sud, Chili, Etats-Unis, France, Japon, Australie, Norvège, URSS, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et la Belgique, qui s'est incrustée à la table des grands, seulement les actions pacifiques et protégeant le continent blanc sont autorisées. Donc ça veut dire pas de guerre, d'essais nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs, de mines, de forages pétroliers ou encore de revendications internationales. Donc le territoire appartient bien dans les faits à personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rendre en Antarctique ou y installer des bases, juste que ça doit être réservé à la recherche scientifique. Mais tout ça, c'est évidemment théorique. Déjà parce que seulement 56 pays ont ratifié le traité sur l'Antarctique. Le dernier en date, c'est d'ailleurs Saint-Marin, en 2023. Mais bon, c'est surtout théorique parce que l'Antarctique a été au cœur des convoitises. Au 19e siècle, les Européens se rendaient déjà sur les côtes du continent pour chasser des phoques et des baleines. Puis aura lieu une véritable course à l'Antarctique et au pôle sud au début des années 1900. Premier hivernage complet par des Belges en 1898, c'est donc pour ça qu'ils sont à la table des grands. Première expédition française avec Jean-Baptiste Charcot en 1905. Première description des animaux du pôle par le roumain Emil Rakovitsa. Et surtout la première expédition jusqu'au pôle sud géographique par le Norvégien Roald Amundsen le 14 décembre 1911. Cependant, vous savez, on ne parle jamais des seconds dans ce genre de situation. Donc, on va rendre hommage au Britannique Robert Fakon Scott qui est arrivé un mois après Amundsen et qui est mort sur le chemin du retour. Ça, c'est vraiment la définition d'avoir la poisse. Donc, des Français, des Norvégiens, des Roumains, des Anglais et même des Belges ont tenté l'aventure antarctique. Avec plus ou moins de succès et ce ne seront pas les seuls jusqu'à aujourd'hui. Puisque même de nos jours, le continent blanc attise les envies. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit que l'Antarctique n'appartenait à personne, eh bien, ça n'empêche pas certains pays de revendiquer certains bouts du pôle sud, même si c'est en désaccord avec le traité sur l'Antarctique. La plus connue de ces parties, c'est bien sûr l'Antarctique française, la Terre Adélie, qui fait partie des terres australes et antarctiques françaises que je vous présente dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue. Mais on retrouve aussi l'Australie, qui revendique tout autour de la Terre Adélie, la Nouvelle-Zélande, qui revendique le territoire se trouvant juste au sud du pays, la Norvège, avec la terre de la Reine Maud, ainsi que l'île Pierre Ier, en mer de Bellinghausen. Et là, ça devient compliqué, puisque trois pays revendiquent des territoires semblables au niveau de la péninsule Antarctique, le Chili, le Royaume-Uni et l'Argentine. Quand on connaît le conflit entre Britannique et Argentin concernant les Malouines, la situation concernant l'Antarctique ne doit pas être simple à gérer non plus. Et effectivement, vous l'avez remarqué, ce bout de continent d'1,6 million de kilomètres carrés et appelé la Terre Mary Bird n'est revendiqué par personne. Et la raison est assez simple, ce territoire est très isolé et difficile d'accès, sur un continent déjà en soi isolé et difficile d'accès. Ce territoire n'est occupé que par deux micronations non officielles, le Grand-Duché de West-Artica et le Grand-Duché de Flandrensis. Bon, au moins, on est tranquille, puisqu'il n'y a pas les Américains ni les Russes, on va éviter une nouvelle guerre froide, quoi, c'est déjà ça ? Sauf que les deux pays ont clairement dit qu'ils se laissaient le droit de revendiquer un bout du continent si le traité sur l'Antarctique disparaît, tout comme l'Afrique du Sud, le Brésil, le Pérou ou encore l'Espagne. C'est pas vraiment les premiers pays auxquels j'aurais pensé, mais soit. Cependant, ces revendications sont caduques grâce au traité sur l'Antarctique, et donc le continent est une Terra Nullius. Mais comme je vous ai dit, ce traité n'empêche pas un pays d'y installer une base scientifique et un petit contingent de chercheurs pour y mener diverses études. Alors, on retrouve évidemment des bases françaises, dont la plus connue est Dumont-Durville, en hommage à Jules Dumont-Durville, explorateur français qui a découvert ce bout de continent. D'ailleurs, le nom de Terra Delhi est un hommage à sa femme, qui s'appelait Adèle. Bon, on retrouve évidemment des bases norvégiennes, australiennes, néo-zélandaises, argentines, chiliennes et britanniques, puisqu'ils revendiquent des territoires, mais pas que. Évidemment, les États-Unis, qui possèdent la base Amundsen-Scott, située pile au pôle sud, la Russie, l'Inde, la Chine, le Japon, l'Allemagne, et des pays un peu plus surprenants, comme le Pakistan, l'Équateur, la Bulgarie, la Finlande ou la Belgique, évidemment, avec la base Princesse Elisabeth. Au total, 55 pays mènent des recherches et études sur le continent blanc. Au total, on estime que 5000 scientifiques et chercheurs habitent sur le continent en été, ce chiffre tombant à un gros millier en hiver, vu que de nombreuses bases sont uniquement actives lors des beaux jours. Et j'avoue que pour moi, ça c'est une base. Quelques baraquements, des citernes, et voilà, grosso modo. Mais regardez-moi ça, vous vous en doutez, c'est une base américaine, McMurdo, qui peut accueillir jusqu'à 1500 personnes. Il manque un Walmart, et on est bon, je pense. Alors, on peut se dire que ça a l'air sympa de vivre sur l'une de ces bases. Je veux dire, vivre entre les manchots et les orbes boréales, c'est pas mal sur le papier, non ? Si on omet qu'il ne fait jamais nul été, jamais jour l'hiver, qu'on y a à relever les températures les plus froides de la planète avec moins 89 degrés Celsius, des vents forts et glaciaux, et surtout, bah, faut aimer la glace et la neige, quoi. Cependant, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne neige pas beaucoup en Antarctique. On parle d'à peine 100 mm de précipitation par an, ce qui en fait le plus grand désert du monde, devant l'Arctique et le Sahara, évidemment. D'ailleurs, autre information, l'Antarctique, ce n'est pas que de la glace, c'est un territoire rocheux, recouvert par des kilomètres et des kilomètres de calottes glaciaires, dont la taille évolue, d'ailleurs, puisqu'une partie de la banquise qui se forme l'hiver fond durant l'été. Et c'est pour ça qu'il est important d'étudier ce territoire et son fonctionnement, surtout avec le réchauffement climatique. On estime que si toute la calotte polaire de la planète, aux deux pôles donc, fondait, le niveau de l'eau monterait de 65 mètres. Donc Venise, Londres, Dakar et les milliards de personnes vivant sur les côtes se retrouveront sous les eaux. Bon, on a un peu de temps avant que tout fonde, mais la situation reste quand même inquiétante. Entre les gigantesques icebergs qui se détachent et les températures qui atteignent jusqu'à 18 degrés dans l'air et 5 degrés dans l'eau en été sur un continent fait de glace, difficile d'être optimiste concernant la préservation du continent, surtout vu l'immense trou dans la couche d'ozone qu'on retrouve au-dessus du pôle sud. Puis, dernier petit coup de pression, le tourisme antarctique ne s'est jamais aussi bien porté, avec 75 000 touristes descendant sur le continent blanc pour faire des selfies avec des manchots. Ouais, finalement c'est peut-être mieux que ce territoire n'appartienne à personne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur l'Antarctique, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pensez qu'un jour l'Antarctique sera exploité, pollué et foré comme les autres continents ? J'attends vos réponses en commentaire. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, mais aussi Twitch pour me voir en live. Merci aux tipeurs, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça vous donne accès aux vidéos en avant-première. Le lien est dans la description. A la prochaine dans la géozone, ciao ! Sous-titrage ST' 501